D'un côté le gâchier alimentaire et de l'autre l'accaparement des terres. Etats et firmes multinationales se lancent dans des achats de terres cultivables d'une ampleur sans précédent. Sous couvert de chercher à assurer la sécurité alimentaire des peuples, il s'agit surtout de spéculer sur les matières premières, au détriment des fermiers dépossédés de leurs terres. C'est un phénomène d'une ampleur insoupçonnée. Depuis plusieurs années, en Afrique, en Asie, Etats et multinationales s'accaparent des milliers d'hectares de terres cultivables au détriment des populations locales. Quelle est l'échelle de ces accaparements ? Quels en sont les buts réels ? C'est à la librairie Résistance dans le 17e arrondissement de Paris qu'une conférence sur ce problème a tenté de donner des réponses. Selon la Banque mondiale, à l'époque, dans les premières années, 2008-2010, par là, ils ont chiffré peut-être 60 à 80 000 hectares de terres qui ont changé demain. Très très vite, surtout par les sociétés transnationales du secteur agroalimentaire, mais aussi pour faire des biocarburants. 60 à 80 000 hectares en 2008-2010, qu'en est-il en 2015 ? Ça pourrait être 200 millions d'hectares. Pour comprendre ce chiffre, c'est six fois la surface agricole de la France. Mais à la sécurité alimentaire légitime et revendiquée par certains pays, c'est la spéculation qui est devenue la raison principale de l'accaparement des terres. Ça n'est que de la spéculation. C'est-à-dire soit de la spéculation directe par la revente des terres, soit de la spéculation par les bénéfices qui vont être faits en exportant les céréales au prix du marché mondial. Une spéculation dont le fonds d'investissement canadien Ferronia s'est fait une spécialité en République démocratique du Congo, où il demeure l'un des plus importants propriétaires fonciers du pays. C'est des gens qui ne connaissent pas du tout l'agriculture, mais qui vont en Afrique centrale, là, pour faire de l'argent, pour faire de l'huile de pâme, pour faire des bénéfices. Ils ont fait des levées de fonds, ils ont attiré des investisseurs, ils ont mis de l'argent dans les projets, mais à la fin, on voit que l'argent part dans leur poche, et c'est ça leur but, sans que rien ne change sur le terrain, en termes de salaire pour les travailleurs, ni pour la récapitalisation des plantations, ou l'infrastructure et tout ça. Si l'Afrique est particulièrement touchée par l'accaparement des terres, l'Europe n'en est pas moins concernée par ce problème. C'est pareil que ce qu'on voit en Afrique et en Amérique latine, ainsi même au Canada. Par exemple, en Ukraine, il y a eu d'énormes ventes de terres à des investisseurs étrangers, y compris français, pour spéculer, pour faire de l'argent très très vite, en achetant la terre à très bas prix, pour faire des céréales et tout ça, pour l'Europe de l'Ouest. À l'accaparement organisé des terres, par les États et les multinationales, il faut opposer une réponse organisée par ceux qui en subissent les effets de plein fouet. Les populations sont jetées hors de leur terre ancestrale, et que du coup, c'est un ethnocide. Elles perdent leur culture, elles perdent leur langue, elles vont atterrir dans les bidonvilles. Il y a de plus en plus de paysans qui comprennent, qui ne se laissent plus avoir par les mensonges du genre, « Ouais, ça va aller pour vous, ça va être super, on va vous nourrir et tout ». Et donc maintenant, ils commencent à se bagarrer, et donc les mouvements européens, occidentaux, américains, etc., commencent aussi à se battre et à se mettre avec eux pour essayer d'organiser la résistance, de dénoncer ce délire qui est un délire. Il faut soutenir les paysans sur place, dans les différents pays, qui luttent pour imposer, si vous voulez, une autre forme d'agriculture, parce que tous les accapements de terre, c'est pour faire de l'agriculture industrielle.